hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de turtle bay notre let's play sur planet coaster console édition et comme vous avez certainement pu le voir dans le titre de la vidéo c'est la fin c'est fini turtle bay c'est fini je vous expliquer tout ça dans la vidéo avant toute chose n'hésitez pas à liker cette vidéo comme toujours merci encore à tous ceux qui me suivent qui regardent mes vidéos et qui commente les vidéos donc continuer ça me fait super plaisir n'hésitez pas non plus à partager la chaîne et à vous abonner qui c'est pas déjà le cas alors je ne sais pas si vous vous en souvenez la dernière fois lors du dernier épisode on avait fini donc le water ride que vous voyez sous vos yeux l'attraction était terminée j'avais commencé à construire la zone qui était qui était devant c'est à dire avec la file d'attente et la petite zone où il y aura l'attraction de la pieuvre et donc entre temps quand j'ai continué et ben je suis arrivé au 100% du jeu donc voilà je ne peux pas aller plus loin il est impossible aujourd'hui de rajouter une pièce sur la map donc c'est fini turtle bay c'est fini c'est le dernier épisode du parc mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo que je vous explique ce qui va arriver par la suite en attendant avant ça je vais vous montrer tout ce qui a été fait jusqu'à arriver au 100% où je ne peux plus construire quoi que ce soit donc je vais vous montrer ça tout de suite donc voilà donc je vais vous montrer il ya une chose dont je suis assez fier c'est la vue qu'on a quand on arrive sur cette zone donc enfin sur sur la zone que je vais vous montrer pas sur cette zone là sur cette zone là j'aime bien aussi parce qu'effectivement donc on a notre notre petite montagne où il ya le coaster avec le crâne là haut et les constructions à flanc de à flanc de montagne par ici si on regarde par là on a la zone avec le avec le top spin au fond et lorsqu'on regarde par ici on a notre nouvelle zone et voici notre nouvelle zone donc je suis je suis quand même assez content donc voilà donc j'ai vraiment pris le petit le concept des petites maisons des petites maisonnettes comme ça sur pilotis à la base je voulais que ces petites maisonnettes fassent tout le tour j'aurais bien aimé qu'elle voilà qu'elle fasse tout le tour ici mais quand j'ai vu que je me rapprochais des 100% je me suis dit ça n'allait pas être possible du coup j'allais faire que j'allais en mettre que à cet endroit là et j'allais garder le peu de pourcentage qui me reste afin d'aménager la zone un minimum afin de l'habiller un minimum avant d'arriver au 100% et malheureusement les 100% sont arrivés je n'ai pas pu finir j'ai limite bâclé bâclé cette zone voilà là on peut voir que voilà la file d'attente c'est pas du tout ce que j'aurais voulu faire mais bon c'est pas c'est pas très grave j'étais conscient de ça donc voilà l'attraction ici qui est très légèrement thématisé mais les maisonnettes qui sont là servent de décor pour la zone globale et également pour la file d'attente du water ride ici j'avais prévu des snacks et une petite place avec des bancs des tables un petit espace pour se poser et pour manger en toute tranquillité mais ce n'est pas possible parce que là on arrive au 100% et là c'est pareil toute cette zone là du coup restera vide malheureusement ici je comptais faire une cascade d'eau mais ben ça ne sera pas possible donc voilà donc c'est dommage donc on va se concentrer un peu sur sur cette partie là donc vous pouvez voir ici donc là c'est la sortie de l'attraction l'entrée de l'attraction est ici je n'ai pas pu mettre de panneau d'ailleurs vous avez vu le monde qui a malgré que j'ai mis l'attraction à un prix exorbitant est vraiment une foule qui s'agglutine devant à chaque fois c'est impressionnant donc ici voilà on a notre fil d'attente qui commence ici on peut voir que il passe dans les petites maisons ici ensuite il commence à monter le long de la petite la petite falaise on arrive là et là c'est pareil ici j'avais prévu à la base de faire une place avec une fontaine et avec un peu plus de maisons mais voilà j'ai pas eu le temps donc j'ai mis une ruine pour annoncer un peu ce qui va se passer dans le water ride ensuite la file d'attente elle continue par là j'aime bien parce que on les revoit passer voilà ce niveau ici dans les cabanes là le pont ici enfin et enfin ça arrive là et après c'est là c'est la station quoi donc donc voilà ici là on a un petit un petit commerçant qui vend des fruits et légumes donc donc voilà pour pour cette zone et pour la fin de turtle bay j'avais mis un petit j'avais mis un espèce de temple ici pareil j'aurais aimé je pense à la base mettre un peu plus d'éléments de ce type là pour rappeler encore une fois le thème du water ride parce qu'effectivement après d'un côté ce qui est cool c'est que les visiteurs ne s'attendent pas à avoir à avoir tous ces décors là dans l'attraction donc c'est c'est plutôt bien de ne pas trop en montrer je pense avant voilà donc turtle bay est terminé effectivement quand j'ai commencé le parc je n'avais pas du tout conscience que le compteur oswald eugène je crois qu'il s'appelle comme ça le compteur était aussi contraignant aussi restrictif donc je me suis vraiment lâché regardez déjà l'entrée comment elle est gigantesque pareil là le nom toutes les allées qui prennent beaucoup beaucoup de pourcentage je me suis vraiment lâché j'ai pas du tout pris en compte le pourcentage mais c'était mon premier parc sur planet coaster console édition donc ça me servait un peu d'entraînement et je pense qu'il ya pas il ya pas mal de choses que que j'aurais pu faire donc donc voilà donc c'est fini pour le moment parce que alors je ne dis pas que ça sera le cas mais il est fort probable qu'il y ait une saison 2 voilà donc là la saison 1 de turtle bay est finie et comme vous pouvez le voir et comme je l'ai dit d'ailleurs lors de la toute première vidéo le parc était censé être composé de trois landes pour l'instant il y en a un de fait c'est le land pirate ici le land sur la civilisation perdue il reste à faire est également le land un peu sur la partie coloniale qui reste à faire donc si donc j'ai bien dit si parce que c'est pas sûr du tout s'il ya une saison 2 qui a qui viendra plus tard soit ça sera la construction des deux autres landes ou alors on va juste essayer de réaménager tout le tout tout l'existant donc refaire une entrée moins gourmande en ressources beaucoup plus petit et beaucoup plus adapté à la taille du parc et essayer d'arranger pas mal de choses rajouter les bases les backstage qui manquent un peu partout et essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre donc voilà ce qu'il en est pour turtle bay encore une fois merci à tous ceux qui ont qui ont suivi l'évolution du parc merci à tout toutes les personnes qui ont commenté les vidéos ça me fait super plaisir de lire vos commentaires à chaque fois et maintenant qu'est ce qui va se passer pour la suite et bien j'ai déjà réfléchi depuis un petit moment sur sur ce qui allait se passer par là pour la suite en tout cas niveau planet coaster j'ai beaucoup d'idées maintenant que je comprends mieux la contrainte qui est de qui est de jouer sur console je pense que je peux mieux construire les choses et du coup le prochain projet sera un projet donc beaucoup plus petit on sera pas sur un parc aussi grand sera peut-être plutôt sur un mini parc ou même sur un land seulement d'un parc ou sur une zone mais sur quelque chose de beaucoup plus petit mais par contre de beaucoup plus maîtrisé parce que là voilà il ya pas mal de choses qui sont pas du tout maîtrisé là par exemple par exemple ici le dark ride on voit le l'arrière du bâtiment et c'est vraiment pas très beau les zones voilà j'ai j'ai quatre zones dans mon parc enfin dans le land pirate elles sont pas elles se elles s'agencent pas entre elles d'une façon qui me plaît donc voilà cette première zone là voilà je trouve que la transition avec cette zone ici n'avait pas et pas génial ensuite la zone du bord de mer elle est un peu quand même décousu du coup il ya très peu de gens il n'y avait pas d'attraction en fait pour cette zone là si ce n'est le bateau pirate mais bon je l'ai pas fini et enfin la dernière zone ici je ne savais pas du tout ce que j'allais faire donc voilà donc là j'ai mieux réfléchi le prochain projet va débuter très certainement la semaine prochaine ou dans deux semaines donc c'est un projet plus petit un parc plus petit mais qui sera quand même beaucoup 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 mieux maîtrisé je vais essayer d'être le plus réaliste possible j'ai déjà le thème en tête je vous en dis pas plus vous allez découvrir lors de la proche de falloir du prochain let's play mais voilà donc en gros niveau planète coaster ça continue c'est pas c'est pas parce que plus tarte le bel est fini que tu en aura plus enfin qu'il aura plus de vidéos sur plein coaster il y a aussi des vidéos de la planète coaster academy il y aura peut-être d'autres d'autres vidéos challenge comme j'avais fait avec ce que le dos voilà donc il ya beaucoup de choses qui vont continuer sur planète coaster ensuite il ya également d'autres jeux je sais pas si vous avez vu j'ai posté une vidéo sur minecraft récemment donc il y aura des vidéos de minecraft qui vont arriver de temps en j'ai d'autres vidéos prévues pour ce type pour ceux qui se sont là qui sont intéressés également à ce jeu et puis il ya d'autres jeux que j'ai pas encore posté sur ma chaîne qui vont arriver qui vont arriver plus tard donc voilà ce qu'il en est pour la suite de planète coaster et de la suite de la chaîne n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du parc turtle bay dans les commentaires n'hésitez pas à mettre vos remarques sur cette voilà sur cette nouvelle zone donc je remontre encore un petit peu en détail les constructions voilà les constructions c'est les constructions des petites maisonnettes j'ai pris des planches de bois en fait j'ai pas fait de murs c'est juste des planches qui sont qui sont mis à la verticale et voilà j'en ai fait des maisons et j'ai utilisé les toits des petites cabanes pirates qui sont dans les objets principalement donc voilà donc n'hésitez pas à me mettre vos remarques sur cette nouvelle zone j'aime j'aime beaucoup enfin moi moi je suis quand même assez content même si même si j'ai pas vu même si j'ai pas pu faire vraiment tout ce que je voulais je trouve que voilà ça reste ça reste plutôt pas mal n'hésitez pas à faire part de vos remarques dans la zone des commentaires peut-être que je ferai une vidéo un peu cinématique du parc c'est à dire que voilà une vidéo un peu comme si j'étais à l'intérieur du parc histoire de faire une petite vidéo sympa pour finir le parc en beauté donc ceux qui sont sur console est ce que vous savez comment faire pour désactiver les interfaces parce que si je fais une vidéo comme ça ce serait très embêtant d'avoir l'interface je crois que c'est pas possible c'est que sur pc c'est possible même si sur console vous avez une idée n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires également je mettrai aussi le parc en téléchargement sur le workshop de frontières donc qui sera disponible malheureusement uniquement pour les personnes qui seront sur xbox désolé pour les autres voilà je crois que c'est à peu près tout donc encore une fois merci à tous d'avoir suivi mes vidéos ce n'est pas fini il y aura encore plein d'autres vidéos sur plein coaster liker la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à commenter cette vidéo c'est toujours un plaisir de lire vos remarques dans les commentaires abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas partager également la vidéo ça me fait ça me fera énormément plaisir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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